Seigneur, de bien nous diriger encore ce soir. Seigneur, notre Dieu, notre Père, privilège d'être encore réunis en ton nom ce soir. Merci pour cette liberté, Seigneur. Merci pour cette louange ce soir. Merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, tu connais chaque personne, tu connais chaque besoin. Et on sait, Seigneur, tu es fidèle et tu vas toucher chaque personne ici ce soir. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde, on peut dire Amen. Avant de nous asseoir, donne la main à deux, trois personnes et dites-leur, tu as vraiment bien fait d'être venu ici ce soir. Gloire au Seigneur. Ce soir, j'ai un bon message pour vous. C'est toujours des bons messages parce que ça vient de la parole du Seigneur. Peu importe qui est le véhicule, peu importe qui est le messager, quand ça vient de la parole de Dieu, c'est toujours bon. Gloire au Seigneur. Et ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est un peu dans l'ambiance de cette percée qu'on a eue dans la louange ce soir parce que l'Église est à la fin de son histoire. Vous savez, l'Église, ce n'est pas une institution éternelle. Ça n'a pas toujours existé et ça n'existera pas toujours non plus. L'Église a eu un début et elle aura une fin. Quand cette trompette va sonner, l'Église, c'est la fin de son histoire terrestre. Ceux qui seront prêts à ce moment-là seront changés. L'apôtre Paul dit, dans un instant, dans un clin d'œil, nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et il n'y aura plus d'Église du Seigneur Jésus-Christ. On n'aura plus besoin d'Église. Désormais, on sera connu sous le nom d'Épouse de Christ. Nous serons avec lui dans le ciel là-haut. Et puis, on n'aura plus besoin de ce véhicule-là qu'on appelle l'Église. C'est un véhicule que Dieu se sert temporairement, qui a débuté il y a plus de 2000 ans maintenant, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples qui étaient réunis dans la chambre haute. Vous savez, quand Jésus est venu, il y a plus de 2000 ans, la Bible dit qu'il est venu d'abord chez les siens, le peuple juif, parce qu'il était le roi qui venait présenter le royaume. Et si Israël avait accepté son roi, le royaume, aurait déjà été établi sur la terre à ce moment-là. Mais comme nous savons, Israël a rejeté son roi, n'a pas accepté Jésus comme son roi. Et à partir de ce moment-là, le plan de Dieu, c'était justement que la bonne nouvelle soit annoncée non seulement au peuple juif, mais à toutes les nations sur la terre, afin que quiconque invoquera le nom du Seigneur pourrait être sauvé. Et depuis la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, l'Évangile a été prêché. Après sa résurrection, Jésus a vécu pendant 40 jours avec ses disciples dans son corps glorieux. Et 40 jours plus tard, il est sur le sommet de la montagne des Oliviers, à Jérusalem, et il va leur demander, même ordonner, ce n'est pas une option, c'est un ordre, c'est un commandement, de ne pas quitter la ville de Jérusalem, tant et aussi longtemps qu'il ne serait pas baptisé du Saint-Esprit. Et on sait qu'ils ont été dix jours à attendre le baptême du Saint-Esprit, parce qu'il y a exactement 50 jours entre la fête des Prémisses et la fête de la Pentecôte, et le Saint-Esprit ne pouvait pas venir avant la fête de la Pentecôte, parce qu'il devait accomplir cette fête-là. Alors, Jésus-Christ est ressuscité exactement le jour de la fête des Prémisses, alors on compte 50 jours plus tard, c'est la fête de la Pentecôte, et dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, ça nous dit bien quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, et le texte original est encore plus fort, ça dit lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé, il y a un vent tempitueux qui est entré dans la chambre à l'eau, des langues de feu se sont posées au-dessus des 127 qui étaient là, furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, et ça, c'est la fondation de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit dans la chambre à l'eau, c'est un événement vraiment exceptionnel, vraiment particulier, parce que le baptême du Saint-Esprit leur permettait d'entrer dans le monde surnaturel de Dieu, le monde de l'Esprit de Dieu. Et c'est remarquable, vous savez, parce que quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres qu'un vent tempitueux est entré dans la chambre à Jérusalem, c'est curieux parce que le mot vent, ce n'est pas le mot grec habituel qu'on utilise pour le mot vent, parce que le mot vent, souffle ou esprit, en grec, c'est pneuma. En hébreu, c'est chouak. Et normalement, ça aurait dû être le mot pneuma qui aurait été utilisé ici, mais c'est un mot différent, un mot grec différent, c'est le mot pneu. Et le mot pneu est un terme qui est utilisé par les médecins, dans les hôpitaux, dans l'aile de la maternité. Parce que pneu, c'est lorsque la maman qui était enceinte va donner naissance à son bébé et à la couche de son bébé. Ce bébé-là a vécu pendant neuf mois grâce à sa maman. Il a respiré grâce à sa maman. Il a été nourri grâce à sa maman. Il vivait, respirait grâce à sa maman. Mais dès l'instant où il va sortir du ventre de sa maman, il faut obligatoirement que ce petit bébé-là prenne sa première respiration dans ce monde nouveau dans lequel il a été projeté. Et c'est tellement important que si ça retarde un peu, le médecin va prendre le bébé puis va le taper dans le dos pour l'obliger à prendre cette première respiration dans un monde nouveau dans lequel il vient d'arriver. Et ce mot-là, c'est pneu. Cette respiration-là, c'est pneu en grec. Et c'est remarquable que c'est un médecin qui a écrit le livre des actes de sa pauvre, Luc. Alors, il savait très bien et il a très bien compris qu'est-ce qui venait de se passer dans cette chambre à eau par le baptême du Saint-Esprit. Vous entrez, vous prenez une première respiration dans le monde de l'Esprit de Dieu. Hallelujah! En même temps, vous venez de recevoir comme une confirmation du mariage qui va venir bientôt parce que quand ça dit dans Éphésiens « En lui, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit. » Vous vous souvenez d'avoir l'où ça? « Lequel, le Saint-Esprit, est un gage. » Le mot « gage » vient du mot grec « arabon » qui veut dire, entre autres, « bague de fiançailles. » Alors, lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, non seulement vous prenez une première respiration dans le monde surnaturel de Dieu, mais en même temps, vous recevez une confirmation, une bague de fiançailles qui vous garantit un gage qui vous assure que le reste viendra, viendra, que le mariage va venir un jour et que l'héritage réservé aux enfants de Dieu suivra également. Alors, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit ce soir, vous respirez, vous avez accès maintenant au monde de l'Esprit de Dieu, vous avez accès au domaine surnaturel et en plus, vous avez la bague de fiançailles qui vous garantit que le mariage viendra bientôt et l'héritage suivra. Hallelujah! Alors, c'est comme ça que l'Église a débuté il y a plus de 2000 ans. Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 16, « Je bantirai mon Église et les portes du séjour des membres ne prévaudront point contre elle. » Alors, l'Église est née dans la chambre haute. Ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Donc, ils fonctionnent maintenant dans le domaine surnaturel de Dieu, le monde de l'Esprit de Dieu et toute la première génération d'enfants de Dieu, de l'histoire terrestre de l'Église. Wow! C'est quelque chose de tellement fort, tellement puissant. Et vous avez les faits saillants dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, c'est le premier livre de l'histoire de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est plein de signes, prodiges, miracles, parce que vraiment, ils fonctionnent par ce pneu-là, la puissance surnaturelle, la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alors, c'était très fort. L'Église a commencé très, très fort, très puissante, première génération. C'est extraordinaire. Et elle va se terminer encore plus puissante qu'elle a débuté. Elle va se terminer dans la gloire, son histoire terrestre va se terminer de façon glorieuse. Elle a débuté de façon glorieuse. Elle va se terminer de façon glorieuse aussi. Entre le début et la fin, bien, le voyage a été long. Et puis, il y a eu des hauts et des bas. Lorsqu'on a filmé la série Patmos, révélation finale de Jésus-Christ, on s'est rendu surtout, bien sûr, dans le sud de la Turquie, connue à l'époque béblique, sous le nom de l'Asie mineure, où se trouvent les sept églises de l'Apocalypse, entre autres, Fès, Myrne, Perkane, Jatine. Et puis, quand on était à Istanbul, j'ai monté au sommet d'une tour qui s'appelle la tour Galata. Et au sommet de la tour Galata, vous avez une vue imprenable de la ville, la grande ville d'Istanbul, mais aussi de cette grande région autour de la ville d'Istanbul. Et quand je regardais cette grande région de l'Ancienne Asie mineure, je me disais, wow, à l'époque biblique, cette région était hautement christianisée. C'était plein d'églises. Tu sais, on parle des sept églises de l'Apocalypse, mais il y en avait plusieurs autres et de grandes et fortes assemblées dans toute cette grande région-là. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucune église évangélique dans cette région-là, mais c'est l'islam qui contrôle à peu près 98-99 % de tout ce grand territoire-là. Une des églises les plus avancées spirituellement, les plus fortes dans cette région-là autrefois, c'était la ville d'Éphèse, une église tellement spirituelle, remplie du Saint-Esprit, et puis c'est la première église à qui on fait un reproche dans le livre de l'Apocalypse et on dit à l'église d'Éphèse, tu as perdu ton premier amour. Et le Seigneur met en garde l'église et lui dit, si tu ne te repens, je vais venir à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. Et l'église d'Éphèse ne s'est pas repentie parce que son chandelier, malheureusement, a été enlevé de sa place. Et aujourd'hui, dans la grande ville d'Éphèse, à ma connaissance, il n'y a aucune église évangélique. Mais c'est l'islam qui contrôle toute cette région-là. Alors, le voyage a été long et difficile. Elle a commencé très haut, très fort, très glorieuse, très puissante. Mais c'est un peu comme Samson, vous savez, qui avait cette force, cette puissance de Dieu. et puis, dès là, lui a dit, avec quoi devrait-on te lier pour te dompter? Et c'est comme si l'ennemi a comme lié une grande partie de l'église pendant toute cette longue période-là. Mais il ne pouvait pas détruire l'église parce que Jésus avait dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Alors, même si le voyage a été long et il y a eu beaucoup d'attaques contre l'église, nous sommes rendus à la fin de son histoire terrestre et sa fin sera encore plus glorieuse que son début. Hallelujah! Ça mérite un meilleur Amen, mais c'est bon. Ça m'a mené avec le temps. Parce que lorsqu'on parle de l'église des derniers jours, on parle de vous et moi. Nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'église, ce n'est pas la bâtisse. L'église, c'est vous. C'est moi. Souvent, on dit, on va aller à l'église. Mais en fait, c'est le contraire. C'est l'église qui vient au bâtiment. Parce que c'est nous l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle que l'église va terminer de façon glorieuse, on parle de vous et moi, on va terminer de façon glorieuse. Parce que nous sommes définitivement la dernière génération. Et vous savez quoi? La dernière génération, c'est une génération vraiment très spéciale. Parce que de toutes les générations qui se sont suivies depuis Adam et Ève, il y en a une qui est vraiment très particulière, très spéciale, et c'est la génération qui verra le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et d'après les signes qui sont tout autour de nous, nous réalisons que nous sommes cette génération-là qui verra le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et cette génération, elle est vraiment spéciale. Elle est spéciale pour plusieurs raisons. Je vais vous en donner juste trois ce soir. Je ne veux pas être trop long. Je voudrais continuer dans la louange, la percée qu'on a commencé à avoir ce soir. Puis j'aimerais aller plus loin encore, si c'est possible, si c'est dans les plans du Seigneur. Alors, il y a trois bonnes raisons pour lesquelles nous savons que nous sommes une génération spéciale. Première raison, c'est que nous sommes la seule génération ou la génération qui peut le mieux comprendre les prophéties concernant les derniers jours. Parce qu'il y a eu plusieurs prophètes de l'Ancien Testament qui ont prophétisé concernant notre époque. Un en particulier qui s'appelle Daniel. Et Daniel a eu plusieurs visions, plusieurs révélations. Mais vous savez ce qu'on a dit à Daniel? Regardez ici. C'est dans Daniel, le chapitre 12, le verset 4. On lui a dit, « Tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Scelle les paroles, ces paroles de révélation, scelle ces visions que je t'ai données parce que ça concerne le temps de la fin. Même chose dans le chapitre 8 et au verset 17. On dit à Daniel, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Et au verset 19, « Car il y a un temps marqué pour la fin. » Alors voilà un homme qui a eu beaucoup de visions, beaucoup de révélations concernant les derniers jours. Mais on lui a dit, « Scelle ton livre parce que ça ne concerne pas les gens de ta génération, ça concerne les gens qui vivront à la fin, à la génération finale. » Et parce que nous sommes cette génération, nous pouvons mieux comprendre que n'importe quelle autre génération avant nous, les prophéties concernant notre époque. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, dans le 11e chapitre, on sait que durant cette période de cette année de tribulation, Dieu enverra deux témoins spéciaux ici sur cette terre pour justement rendre témoignage que Dieu existe. Un s'appelle Élie, nous le savons parce que son nom est inscrit dans la parole du Seigneur. L'autre, ça peut être Moïse ou Énoch. Moi, je pense plus que c'est Énoch parce que ce sont les deux seules personnes qui n'ont pas vu la mort. Et la Bible dit que tout homme doit mourir une fois au moins. Et ces deux-là ne sont pas morts. et ils seront tués durant cette période et cette année de tribulation. Et la Bible dit que on va laisser leurs cadavres sur la place de la ville pendant trois jours et demi. On ne leur donnera même pas de sépulture parce qu'on est vraiment choqués contre ces deux prophètes qui prêchent la parole de Dieu. Et puis, on a réussi à les tuer et on ne veut même pas leur donner une sépulture honorable. La Bible dit qu'on a laissé leurs cadavres pendant trois jours et demi sur la place de la ville. Et la place de la ville, c'est une ancienne expression hébraïque qui signifie le portique de la porte dorée. Alors, vous avez la porte dorée et puis juste en arrière de la porte dorée, vous avez ce portique-là et ça s'appelait autrefois la place de la ville. Alors, c'est là que le corps des deux témoins seront laissés pendant trois jours et demi, autrement dit, sur l'esplanade du Temple à Jérusalem. Et dans le livre de l'Apocalypse, son deuxième chapitre, on ajoute ceci, les gens du monde entier, de partout dans le monde, pourront voir leurs cadavres qui seront là juste pendant trois jours et demi. Maintenant, à l'époque de l'Ancien Testament et même il y a quelques années passées, c'était vraiment difficile à comprendre comment le monde entier pourrait voir le cadavre de ces deux hommes-là qui seront là uniquement pendant trois jours et demi. Mais aujourd'hui, à cause des satellites, c'est très possible. Et en plus, qu'est-ce que nous apprenons depuis quelques semaines? Ils sont en train de vouloir installer des caméras sur l'esplanade du Temple 24 heures, par jour. Alors, wow, les prophéties, nous les comprenons maintenant. Autrefois, les gens y croyaient par la foi sans comprendre, mais nous sommes une génération spéciale parce que non seulement nous le croyons parce que c'est écrit dans la parole du Seigneur, mais on sait que c'est possible à cause de la technologie moderne. La même chose pour un contrôle mondial où personne ne pourrait plus ni acheter ni vendre sans avoir une marque, une identification, un numéro. il y a plusieurs années pensée, encore une fois, c'était difficile à comprendre, mais aujourd'hui, on comprend très bien parce que tout le système est en place. On peut facilement contrôler les alliés venus des gens et les dépenses des gens, les achats et les ventes. Alors, nous sommes une génération spéciale parce que nous pouvons vraiment mieux comprendre toutes les prophéties concernant les derniers jours. Une prophétie qui me frappe beaucoup, c'est une parole dans le livre du prophète Esaïe qui parle du retour du peuple juif dans les derniers jours, dans le pays d'Israël. Et puis, dans ce passage-là du prophète Esaïe, ça dit que lorsqu'ils vont revenir, ils vont même voler au-dessus de l'épaule des Philistins qui est à l'ouest. Et Newton, qui était un chrétien et un très bon enseignant en pensant de la parole de Dieu et il a beaucoup enseigné concernant les prophéties de la fin, disait qu'ils croyaient littéralement que ce verset-là s'accomplirait, qu'un jour, ils ne comprenaient pas comment, mais un jour, le peuple juif va revenir s'établir en Israël et ils vont voler comme c'est écrit dans le livre du prophète Esaïe pour revenir s'établir en Israël. Et à l'époque de Newton, ce n'était pas possible à comprendre parce que l'avion n'avait pas encore été inventé. Alors, comment les Juifs pourraient voler pour venir s'établir en Israël? Et puis, Voltaire, qui était un contemporain de Newton en France, disait « Voyez ce que le christianisme peut faire à un homme qui autrement aurait été intelligent. Ne sait-il pas, M. Newton, que si quelqu'un volait à plus de 60 kilomètres à l'heure, son corps exploserait? Pah! Aujourd'hui, on peut voler en avion à beaucoup plus que ça et notre corps n'explose pas. Et en plus, le prophète avait dit « Lorsqu'ils vont voler, ils vont voler au-dessus de l'épaule des Philistins qui est à l'ouest. » croyez-le ou non, du côté de l'ouest, du côté de la mer Méditerranée, c'est l'ancien territoire des Philistins tout le long de la côte. Et si vous regardez sur une carte géographique, à la hauteur de Haïfa, au nord de Tel Aviv, vous avez un petit crochet de terre comme ça dans le littoral et autrefois, ce petit crochet de terre s'appelait l'épaule des Philistins. Et Esaïe dit « Non seulement vont-ils voler pour revenir s'établir, mais ils vont voler au-dessus de l'épaule des Philistins qui est à l'ouest. » Esaïe ne pouvait pas savoir, un, qu'un jour, il y aurait des avions permettant aux gens de voler. Et deuxièmement, il ne pouvait pas savoir que l'aéroport Ben-Gurion serait construit exactement dans la direction de l'épaule des Philistins et que la majorité des Juifs qui sont revenus s'établir en Israël sont revenus par avion et le corridor pour atterrir à Ben-Gurion ce que tu passes au-dessus de l'épaule des Philistins. Oh, hallelujah! Oh! Autrefois, c'était impossible à comprendre cette prophétie-là d'Esaïe, mais aujourd'hui, nous sommes une génération spéciale parce que non seulement on peut y croire, mais on peut comprendre maintenant comment cette prophétie s'est accomplie déjà depuis plusieurs années en Israël. Wow! C'est très intéressant. Deuxièmement, nous sommes une génération spéciale parce que nous sommes la génération dans laquelle la grande moisson va arriver. Parce que la moisson dont Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 13, il nous a expliqué que la moisson, c'est à la fin du monde. Alors, il n'y a pas eu encore cette grande moisson. Il y a eu au tout début quand l'Église a été fondée, mais il faut que cette grande moisson arrive avant le retour du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous a bien dit que la grande moisson, c'est à la fin. Et cette dernière moisson sera une moisson surnaturelle parce que si le Seigneur devait compter sur son Église pour amener cette grande moisson, on serait ici encore pour très longtemps. Parce que c'est comme si le domaine de l'évangélisation a été très négligé par l'Église dans ces derniers temps. lorsque j'ai accepté le Seigneur dans la province de Québec il y a plusieurs années passées, on m'a dit voici la statistique des gens qui sont vraiment nés de nouveau au Québec. Je pense que c'était même pas 1 %, quelque chose comme 0.04 % ou quelque chose comme ça. Plusieurs années plus tard, on est à peu près au même pourcentage. Alors, s'il fallait attendre que l'Église se réveille puis amène cette grande moisson-là, on serait ici pour plusieurs milliers d'années, encore vraiment. Non, Dieu va prendre les choses en main et ce sera une moisson surnaturelle. Il va se dire c'est quoi la différence entre une moisson naturelle et une moisson surnaturelle? Bien, la différence c'est qu'une moisson surnaturelle c'est que tu récoltes l'eau où tu n'as même pas semé. C'est surnaturel. Il y a plusieurs prophéties qui ont été données qui viendront du nord, de l'est, de l'ouest, de l'est, tu ne sais même pas comment ça se fait qu'un dimanche matin il y a 500 nouveaux qui arrivent ici. Bon, tu vois, ça n'excite même pas la foule 500 nouveaux. On a prié vraiment pour vous. Mais ça va arriver parce que c'est une moisson surnaturelle et il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu qui nous ont été donnés des figures de cette moisson surnaturelle comme dans Jean chapitre 4 verset 35. C'est un verset très bizarre vous savez parce que Jésus dit ce n'est pas le temps de la moisson mais c'est le temps de la moisson. Jésus dit ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois pour la moisson mais je vous dis levez les yeux car déjà les chambres blanchissent pour la moisson. Et ce que Jésus parlait évidemment ce n'était pas une moisson naturelle parce qu'il vient de leur dire que ce n'est pas le temps de la moisson il y a encore quatre mois pour la moisson. Mais nous savons ce qui est arrivé c'est que Jésus avait rencontré cette Samaritaine vous vous souvenez au Puy-de-Jean-Côme puis Jésus s'était adressé à la Samaritaine qui a déjà été surprise qu'un juif parle à une Samaritaine puis il y a eu des grandes discussions théologiques vraiment mais la dame n'a rien compris c'est seulement quand le Seigneur lui a dit va chercher ton mari elle a dit je n'ai pas de mari le Seigneur a dit tu as raison tu as eu cinq maris et celui avec qui tu vis n'est même pas encore ton mari elle est retournée dans la petite ville de Sichar et qu'est-ce qu'elle a dit aux gens aux habitants de la ville va aller voir cet homme qui m'a dit des choses personnelles qu'ils ne pouvaient absolument pas savoir et elle a ajouté ceci ne serait-ce pas le Christ et pendant ce temps-là les disciples comme vous savez ont été allés chercher de la nourriture sont en train de manger et soudainement Jésus dit ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois pour la moisson mais je vous le dis levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent des gens pour la moisson c'est évident que Jésus ne parle pas d'une moisson naturelle parce qu'il vient de leur dire qu'il y a encore quatre mois pour la moisson deuxièmement il ne parle pas de champ naturel parce que s'il avait parlé de champ naturel il aurait plutôt dit baissez les yeux et voyez les champs qui blanchissent mais il a bien dit levez les yeux depuis quand les champs sont dans les airs même à Ottawa les champs sont par terre au Québec ce serait compréhensible mais à Ottawa tous les champs sont par terre alors c'est évident que Jésus ne parle pas des champs naturels il parle de quelque chose de surnaturel de quoi Jésus parle-t-il la femme est retournée dans la petite ville de Sichard elle a dit venez voir cet homme ne serait-ce pas le Christ et pendant que les disciples sont en train de manger Jésus lève les yeux regarde à l'horizon et voilà des centaines et des centaines de Samaritains et de Samaritaines qui à l'époque étaient tous habillés de cette longue robe blanche tout à coup les champs sont blancs de Samaritains et de Samaritaines qui viennent voir si cet homme est vraiment le Messie hallelujah ça c'est une moisson surnaturelle il y a un autre exemple dans Luc chapitre 5 vous savez la fameuse pêche que Pierre Jésus a prêché et puis c'est le matin et puis Pierre est revenu bredouille de la pêche ils ont pêché toute la nuit ils n'ont pris aucun poisson et Jésus demande à Pierre de retourner et de lancer les filets et Pierre ben il a résisté un peu puis il a expliqué qu'ils ont travaillé toute la nuit puis ils n'ont rien pris et que ça ne donne pas grand chose en fait de retourner parce que c'est certain qu'il n'y a pas de poisson mais ça a l'air très spirituel il va dire mais tu sais on a travaillé toute la nuit on n'a rien pris mais sur ta parole j'irai et je jetterai le filet mais en dedans de lui c'est pas ça du tout que Pierre voulait dire c'est pas ça du tout qu'il pensait voulez-vous savoir ce qu'il pensait Pierre? quand Jésus lui a dit retourne dans les eaux profondes et jetez les filets pour prendre le poisson de sa bouche Jésus dit on a pêché Pierre plutôt il dit on a travaillé toute la nuit puis on n'a rien pris mais sur ta parole j'irai et jeterai le filet mais en dedans de lui Pierre dit quelque chose comme Jésus 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 tu es un bon prédicateur tu prêches la parole tu guéris les malades tu chasses les démons c'est extraordinaire mais à la pêche tu n'y connais rien du tout parce que nous nous sommes des pêcheurs professionnels on connait ça la pêche puis c'est vrai parce que c'était pas du sport qu'ils faisaient c'est leur gagne-pain tu sais s'ils s'en mordent bien ils ont des chéquelles s'ils ont des chéquelles ils achètent des vêtements ils payent de leur maison ils payent de la nourriture pas de poisson pas de chéquelles ils ont travaillé toute la nuit ils n'ont rien pris c'est frustrant et c'est des pros c'est des professionnels les gars et puis il peut avoir ajouté quelque chose comme Jésus écoute bien on a travaillé toute la nuit et les filets on les a jetés en avant de la barque en arrière de la barque à gauche de la barque à droite de la barque Jésus écoute bien s'il y avait eu un seul petit poisson ici il serait dans nos filets mais s'il n'y a pas de poisson dans nos filets c'est qu'il n'y a pas de poisson du tout mais sur ta parole je lancerai le filet on sait que c'est en pure incrédulité qu'il l'a fait parce que Jésus avait bien dit retourne et jeter les filets et Pierre dit sur ta parole je jetterai le filet parce qu'il se dit ça ne vaut pas la peine de prendre tous nos filets c'est beaucoup de travail parce que c'est certain qu'il n'y a pas de poisson écoute on a travaillé toute la nuit il n'y en a pas de poisson un seul filet sera suffisant Jésus pour te prouver que tu ne connais rien à la pêche et qu'il n'y a aucun poisson ici alors ils sont retournés et il a jeté le filet et comme vous savez il y a eu une pêche miraculeuse il y a des centaines des centaines et des centaines de poissons qui sont dans le filet de Pierre si bien que le filet est en train de se rompre de se briser il est obligé d'appeler les autres barques pour venir à son secours et les filets sont remplis de poissons d'une pêche miraculeuse écoutez bien c'est vrai ce que Pierre a dit qu'il n'y avait aucun poisson durant toute la nuit parce que c'est des professionnels et s'il y avait eu des poissons ils auraient été dans leur filet comment se fait-il que soudainement il y a des centaines et des centaines de poissons hey il n'y en avait pas durant la nuit et en Israël on pêche surtout durant la nuit parce qu'il fait chaud là-bas et dans la journée les poissons descendent profondément parce que c'est plus frais et durant la nuit ils remontent vers la surface alors si ça ne mord pas la nuit ça va mordre encore moins durant l'avant-midi durant la journée alors comment se fait-il que quelques heures à peine il n'y avait aucun poisson et quelques heures plus tard c'est plein c'est des centaines et des centaines de poissons c'est parce qu'il y a eu un miracle c'est parce que Dieu a appelé des poissons croyez-vous que le Seigneur peut appeler des poissons il a de l'espoir pour nous c'est sûr que Dieu peut parler aux poissons j'ai même la preuve que Dieu peut parler aux poissons parce qu'une certaine journée ils sont à Caphernam Jésus et Pierre et puis il y a un monsieur qui les rencontre et qui demande à Jésus de payer la taxe du temple et Jésus dit à Pierre on pourrait partir une bonne discussion ici parce que légalement on n'a pas besoin de payer la taxe du temple parce qu'on est fils mais pour ne pas avoir de dispute paye donc la taxe puis on va avoir la paix Pierre dit oh, j'ai pas un sou ça devait être un lundi matin ils ont dû dépenser durant le week-end alors Jésus dit écoute, tu es pêcheur vas à la pêche premier poisson que tu vas prendre ouvre sa bouche prends une pièce de monnaie qui sera là et paye la taxe alors Pierre s'est exécuté il a lancé, je sais pas l'hameçon ou le filet peu importe premier poisson qu'il prend effectivement ouvre la bouche du poisson il y a une pièce d'argent et avec ce argent-là il a payé la taxe du temple mais écoute un peu là c'est pas juste une question de lire rapidement la Bible pensez-y un peu méditez la parole c'est une série de miracles là-dedans parce que premièrement pour qu'il y ait une pièce de monnaie dans la bouche du poisson il faut qu'un juif a perdu un shekel un juif qui perd un shekel déjà c'est un miracle parce qu'écoute c'est des bons businessmen c'est des bons hommes d'affaires tu sais je travaillais avec Jack Ornoy de GDI Tour à Toronto pour nos voyages en Israël puis c'est un juif qui est mon ami puis wow ils sont durs en affaires ils vérifient chaque sou déjà quelqu'un parmi les juifs qui perd un shekel déjà c'est un miracle deuxièmement il a bien fallu que Dieu choisisse un poisson qui semblait peut-être un peu plus intelligent que les autres poissons disons qu'il s'appelait Simon Dieu a appelé Simon le poisson puis il a dit à Simon écoute il y a un juif qui va perdre un shekel déjà le poisson est surpris puis il dit il dit quand la pièce de monnaie va descendre dans la mer je veux que tu gobes la pièce de monnaie mais que tu la gardes dans ta bouche avale la part et crache la part garde-la dans ta bouche et je te donnerai des instructions plus tard effectivement il y a une pièce de monnaie qui tombe dans la mer de Galilée et Simon Obey attrape la pièce de monnaie et la garde dans sa bouche imaginez Simon le poisson qui se promène dans la mer de Galilée avec une pièce de monnaie dans sa bouche peut-être que les autres poissons lui ont dit Simon tu as l'air stupide avec ta pièce de monnaie dans ta bouche avale-la ou crache-la mais fais quelque chose et peut-être que Simon a répondu non, non, non j'ai l'impression d'être appelé pour une mission spéciale et comme de fait Pierre lance son filet ou son hameçon et Dieu a appelé Simon Simon mord à l'hameçon parce que c'est aujourd'hui qu'on règle cette question-là et Simon a mordu à l'hameçon Pierre a pris le poisson la pièce de monnaie était là et il a payé les taxes du temps alors oui Dieu peut parler à des poissons et a parlé à ces centaines et centaines de poissons dans la mer de Galilée pour qu'ils puissent venir dans le filet de Pierre et les autres filets ont été remplis aussi maintenant écoutez bien c'est pas juste une histoire qui nous est racontée pour remplir les pages de la Bible parce que je vous l'ai dit à plusieurs fois chaque mot dans la parole de Dieu occupe la place de peut-être 200 300 autres mots qui auraient pu être là chaque mot a été choisi par le Saint-Esprit et il n'y a rien écrit par hasard et chaque petit détail a son importance dans la parole de Dieu alors si cette histoire de pêche miraculeuse nous est racontée c'est pas juste une histoire de pêche c'est une figure un symbole une ressemblance de la grande moisson surnaturelle qui doit venir dans les derniers jours Hallelujah peut-être souvent on entend dire on a beaucoup évangélisé ça n'a pas donné beaucoup de succès comme Pierre on a travaillé toute la nuit et on n'a pas beaucoup de succès mais soudainement le Seigneur va les appeler comme il a appelé les poissons pour cette pêche miraculeuse et la moisson surnaturelle va venir il y a plusieurs autres versets dans la parole du Seigneur mais faites le tour vous savez le retour du Seigneur est toujours associé avec la pluie et avec la gloire et la pluie en Israël c'est toujours un signe de bénédiction Osée par exemple dit son retour sera comme la pluie la pluie du printemps qui arrose toute la terre et vous avez plusieurs versets qui parlent de la pluie associée avec le retour du Seigneur et de la gloire également qui sera manifestée à ce moment-là troisièmement nous sommes une génération spéciale ça c'est vraiment intéressant parce que si vous allez dans le psaume 102 au verset 17 et au verset 19 écoutez bien ce que ça dit dans le psaume 102 voici ce qui est écrit dans la plupart de vos traductions Louis II en particulier ça dit oui l'éternel rebâtira Sion et il se montrera dans sa gloire mais le texte original ne dit pas oui l'éternel bâtira mais quand l'éternel bâtira Sion il se montrera dans sa gloire c'est comme une certitude et c'est comme un point de départ quand l'éternel rebâtira Jérusalem parce comme j'ai expliqué ce matin le mot Sion son sens est vraiment élargi au cours des générations au tout début ça voulait dire uniquement la petite colline de Sion dans la cité de David vous vous souvenez mais aujourd'hui Sion c'est Jérusalem au complet et il y a une promesse ici qui dit lorsque l'éternel quand l'éternel va rebâtir Sion dans les derniers jours il va se montrer dans sa gloire et Jérusalem Sion a commencé à être rebâti au mois de juin 1967 lors de la fameuse guerre des six jours parce qu'avant la guerre des six jours Jérusalem appartenait aux nations et quand cette bombe a éclaté dans la porte des lions a permis à Israël de pénétrer par la porte des lions et se rendre jusqu'au mur des lamentations puis ils se sont rendus compte que le Seigneur leur donnait à nouveau la vieille ville de Jérusalem ça faisait à peu près 2600 ans que Jérusalem n'appartenait plus au peuple juif parce qu'il y a eu des babyloniens ensuite les perses ensuite la Grèce ensuite Rome ensuite l'Empire ottoman puis d'autres nations jusqu'en 67 alors que c'était la Jordanie qui contrôlait la vieille ville de Jérusalem et c'est curieux parce que l'ancien roi de la Jordanie qui contrôlait la vieille ville de Jérusalem avait décidé d'ouvrir la porte dorée et de construire un grand hôtel sur l'esplanade du Temple et une bonne partie de l'esplanade du Temple servirait de parking et puis on pouvait on aurait pu entrer par la porte dorée qui aurait été débloquée croyez-le ou non les bulldozers étaient arrivés sur le terrain lorsque la guerre de séjour a éclaté et quelques jours plus tard le troisième jour la Jordanie a perdu le contrôle de la vieille ville de Jérusalem et à partir de ce moment-là Jérusalem a commencé à être rebâti et aujourd'hui si vous allez à Jérusalem bien Jérusalem est rebâti c'est plein de grosses tours puis de bâtiments Jérusalem est rebâti et la promesse que Dieu a faite ici c'est quand l'éternel va rebâtir Jérusalem il va se montrer dans sa gloire mais c'est pas tout le verset 19 dit ceci et ça c'est très puissant pour nous ce soir puis je vais terminer dans quelques instants avec ce verset-là ça dit que cela soit écrit ce que je viens de vous dire quand l'éternel va rebâtir Jérusalem il va se montrer dans sa gloire sans que ce soit écrit pour la génération future le mot futur vient du mot hébreu Ahon H-O-H-R-O-N qui signifie dernier ou dernière autrement dit le Seigneur dit ceci lorsque l'éternel va commencer à rebâtir Sion il va se montrer dans sa gloire que cela soit écrit pour la dernière génération qui sera créée à ce moment-là parce que ça dit que cela soit écrit pour la génération future ou la génération de la fin ou la dernière génération et que cette génération-là sera créée pour célébrer l'éternel je ne sais pas si vous saisissez ce qu'on vient de dire c'est que quand l'éternel va commencer à rebâtir Jérusalem dans les derniers jours puis il a commencé au mois de juin 1967 il dit je vais créer une dernière génération qui va célébrer louer l'éternel comme jamais une autre génération a loué et célébré l'éternel ça c'est vous et moi on est une génération créée nous sommes la dernière génération une génération qui a été créée pour célébrer et louer l'éternel par la puissance du Saint-Esprit et c'est remarquable que le mouvement charismatique alors que le Saint-Esprit a franchi les barrières des dénominations a commencé en 1967 si vous regardez dans le dictionnaire charismatique on remarque l'année 1967 comme l'année du début du mouvement charismatique alors que le Saint-Esprit a franchi les barrières dénominationnelles et que soudainement les baptistes recevaient le baptême du Saint-Esprit les frères en Christ recevaient le baptême du Saint-Esprit des gens qui autrefois ne connaissaient même pas le Saint-Esprit soudainement il y a eu une visitation mondiale une effusion nouvelle du Saint-Esprit qui a débuté exactement en 1967 parce que Dieu a dit à ce moment-là je vais créer une génération qui va célébrer et louer l'éternel c'est pourquoi comme j'ai dit ce matin on a besoin d'avoir des réunions comme on a eu ce soir parce que nous sommes cette génération-là nous sommes la génération de la fin parce que Dieu dit ici c'est la dernière génération alors souvent les gens on parle de la dernière génération puis on commence en 1948 parce que c'est l'année qu'Israël a été comme recréée et c'est très important évidemment mais c'est beaucoup plus 1967 parce que là on a un verset carrément qui nous dit que c'est à partir de ce moment-là que Dieu va créer la dernière génération qui va être une génération qui va accomplir si vous voulez la brèche prophétique que j'ai parlé ce matin qui avait été faite à l'époque du roi David vous vous souvenez de la montagne de Sion et de l'arche de l'alliance qui avait été ramenée par David puis que là il y a eu une percée où David a invité la population en général de venir se réjouir et danser et louer l'éternel ben on est la génération de l'accomplissement de cette ancienne figure de l'Ancien Testament et moi je vous dis plus nous allons entrer et vivre cette percée prophétique dans la louange comme on a fait un peu ce soir plus on va aller loin dans ces choses-là plus le miraculeux va se manifester facilement au milieu de nous parce que la louange amène la présence de Dieu la louange est la porte d'entrée dans la présence du Seigneur lorsque nous entrons par la louange ouh hallelujah soudainement c'est comme si le ciel est ouvert et ce qu'on a souhaité prier peut-être jeûner pour voir des signes prodiges miracles et on en a vu que très peu soudainement c'est comme facile c'est comme la pluie descend c'est comme un retour de cette louange qu'on a fait monter vers le Seigneur un peu comme la vision de Jacob lorsque il a vu cette échelle et il y avait des anges qui montaient et qui descendaient la louange est offerte au Seigneur et en retour sa bénédiction descend vers nous soudainement c'est très facile de voir la présence de Dieu la gloire du Seigneur les guérisons qu'on voudrait tant voir les miracles qu'on souhaiterait tant voir les signes les prodiges qu'on voudrait tant voir soudainement c'est beaucoup plus facile parce qu'on fonctionne selon la pensée et la volonté de notre Seigneur en terminant lorsque David a vécu cette brèche prophétique c'était comme révolutionnaire à l'époque parce qu'à Silo dans le tabernacle il y avait un peu de chambre il n'y avait pas d'exubérance il n'y avait pas de danse il n'y avait pas de transport d'allégresse mais soudainement à l'attente de David c'est tout le contraire c'est la spontanéité la liberté la louange des transports d'allégresse et c'est devenu comme le standard c'est comme si Dieu a approuvé ce style de louange là et vous lisez dans l'Ancien Testament qu'à un moment donné on a ordonné au prêtre de louer selon les instructions que David avait données à l'attente de David sur la montagne de Sion et ça dit dans certains versets dans la chronique par exemple de louer l'éternel comme les instructions de David et de vous laisser emporter par des transports de joie ça c'est selon le coeur de Dieu c'est selon les instructions de David à l'attente de David vous dites ben c'est pas mon genre du tout moi je suis genre conservateur renfermé réservé je loue en l'intérieur de moi ben c'est pas une question de caractère c'est une question d'obéissance à la parole de Dieu c'est le style que Dieu aime c'est la façon de David et Dieu a approuvé la façon de David alors oui vous pouvez louer par en dedans mais si vraiment ça loue ici en dedans ça va sortir à l'extérieur et la louange c'est la thérapie du Seigneur ça vaut n'importe quel psychologue pilule que vous pouvez acheter penser 10-15 minutes une demi-heure à louer le Seigneur entrer dans le domaine surnaturel probablement j'ai plus besoin de vos pilules probablement vous pouvez annuler votre prochain rendez-vous avec le psychologue ou whatever amen parce que la louange c'est la thérapie du Seigneur pourquoi le diable est tellement contre les manifestations du Saint-Esprit pourquoi l'ennemi essaie de nous clouer le bec parce qu'il sait très bien que si on loue le Seigneur comme David a donné des instructions selon le coeur de Dieu c'est une thérapie comme la réunion qu'on a eu ce soir si on persévère dans ces choses là puis on va encore plus loin dans la louange dans cette percée dans le monde surnaturel ça va vous changer ça va vous transformer parce que quand tu es connecté avec le Seigneur dans la louange tu ne peux plus être triste non c'est impossible impossible louer le Seigneur puis d'être triste c'est une clé c'est la médecine du Seigneur c'est la thérapie du Seigneur si vous êtes entré déprimé dépression sur dépression triste ben mettez-vous à louer le Seigneur je vous garantis la joie va venir dans votre vie dans votre coeur dans votre âme dans votre esprit et vous allez avoir un sourire sur votre visage tellement que votre visage va être surpris de lui-même parce que il y a des gens qui ne sourient pas beaucoup il y a des gens qui ont toujours très triste très sévère puis vous savez ça prend plus de muscles apparemment pour être sévère triste que pour être joyeux et apparemment que plus t'es joyeux plus tu souris moins t'as de rythme en guise hallelujah vous économisez sur les crèmes pour votre visage également hallelujah c'est la thérapie du Seigneur la louange et écoute on est une génération la dernière génération qui selon la Bible a été créée pour célébrer l'éternel on est une génération spéciale hallelujah est-ce qu'on peut se tenir debout en terminant ce soir et puis on va mettre en pratique ce que nous avons entendu ce soir oh hallelujah gloire